L'idée, c'est de faire comprendre comment, au cours des 30 dernières années, à la fois le djihadisme international s'est construit à travers ses diverses phases, jusqu'à aboutir à faire de l'Europe le ventre mou de l'Occident, et à focaliser les attentats sur son sol, en lien avec ce qui se passe au Moyen-Orient, et d'autre part, comment l'islam de France s'est structuré pendant ces 30 ans, et comment aujourd'hui on a eu l'émergence d'un courant salafiste, qui s'est finalement rencontré avec le djihadisme et qui a produit le phénomène actuel. En 2005, vous avez deux choses qui se produisent en même temps. D'un côté, en janvier, un ingénieur syrien formé en France, Abou Moussar Vessouri, met en ligne un bouquin en arabe qui s'appelle « Appel à la résistance islamique mondiale », et qui en fait sera celui qui va focaliser le djihad sur l'Europe, et qui va appeler les jeunes musulmans européens à commettre des attentats contre les islamophobes, entre guillemets, les apostas, c'est-à-dire les musulmans qui ne suivent pas leur vision, entre guillemets, et les juifs, suppos d'Israël, et qui espèrent que comme ça, il y aura une sorte de guerre civile sur la base de guerre d'enclave qui va se produire. Et en même temps, c'est l'année des grandes émeutes, en 2005, qui n'ont rien à voir avec Souris, mais qui vont faire naître d'un côté un mouvement d'inscription sur les listes électorales, les candidatures, etc., donc il y a un mouvement vertueux. Et de l'autre côté, vous aurez, au l'autre bout du spectre, cette mouvance salafiste qui veut rompre en valeur avec la société française, au nom de sa doctrine de l'allégeance aux oulémas saoudiens et du désaveu, qu'on appelle en arabe « al-wala » ou « al-bara'a » et qui va fournir le substrat culturel du djihadisme. Si on ne connaît pas l'arabe, si on ne comprend pas d'où viennent ces mots, d'où viennent leurs carrières, on ne peut pas comprendre leurs forces de mobilisation. Ceux qui s'auto-proclament, il y en a des milliers d'experts instantanés pour plateau télé du djihadisme, la plupart d'entre eux n'y connaissent rien. Ils n'ont jamais lu un texte en arabe et ils ne connaissent pas la réalité du terrain, dans les quartiers populaires, ils n'ont jamais vu ce qui s'était passé. Moi, ça fait 30 ans que je les parcours. Mon premier livre, « Les banlieues de l'islam » date de 1987 et j'ai vu en plus de 30 ans ce qu'avait signifié la salafisation d'un certain nombre d'enclaves, mais je suis aussi capable de la relativiser. Quand j'étais en Syrie dans les années 1970, j'ai beaucoup aimé ce pays et je suis revenu à Paris après mes vacances et j'ai décidé par curiosité d'apprendre l'arabe. et comme je m'intéressais aux mouvements politiques à l'époque, je me suis intéressé à cette mouvance islamiste qui, à l'époque, n'avait pas beaucoup de... Peu de gens trouvaient que c'était important. Voilà, 40 ans plus tard, je suis toujours là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada